Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les hooligans, voilà les amis, voilà, c'est le monde du foot, il est en deuil, voilà, moi je suis KO, je suis dégoûté sur la vie de ma mère, Lionel Messi a annoncé sa retraite internationale, il ne jouera plus pour l'Argentine, mais j'ai le démon frère, l'Argentine sans Messi, c'est plus l'Argentine frérot, l'Argentine sans Messi, c'est Argenteuil frère, ça n'a rien à voir, la vie de ma mère, et oui, Messi hier, il perd encore une fois de plus, il perd en finale, et là, au tir au but, sur la vie de ma mère, c'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si tu faisais le ramassage, et je ne sais pas, tu vois, tu vois, plein de bouteilles de coca passer, qui marche, qui te fait des sourires, c'est la même chose, il voyait la coupe devant lui, mais tu ne l'as pas eu une fois de plus, j'ai le démon pour lui, c'est normal, c'est plus Lionel Messi, c'est Lionel Mesquine, sur la vie de ma mère, Mesquine le type, oh le pauvre, le pescheur, je me mets à sa place, bon les amis, voilà, je suis dégoûté, vraiment, je suis dégoûté, on perd un grand, grand joueur, si ce n'est pour moi, un des meilleurs joueurs de tous les temps, vraiment de tous les temps, il y en a beaucoup qui le critiquent et tout sur les réseaux sociaux, qui disent que ouais, mais c'est CR7 le plus fort et tout, je vais vous apprendre une chose les amis, il y a énormément de respect entre CR7 et Messi, ne croyez pas qu'ils se détestent, si CR7, si Cristiano Ronaldo, il est arrivé à ce niveau là, c'est parce qu'il y a Messi en face, sinon, ils n'auraient pas dépassé leur record tous les ans qu'ils dépassent là, ouais, ils mettent 50 buts par an les deux frères, vous croyez que c'est par rapport à quoi, c'est à cause de Messi, c'est Messi qui a commencé, à mettre je ne sais pas combien de buts par an, c'est un malade ce type, sur la vie de ma mère, alors Lionel Messi, pour ceux qui le critiquent, 5 ligues des champions, 5 champions de cette ligue, sur la vie de ma mère, regardez à Paris, à Paris, ils n'ont même pas une ligue des champions, ils font 15 musiques sur Paris, 5 ligues des champions, 5 ligues des champions, on n'a jamais entendu se vanter le type, il y a quoi encore, 4 coupes du roi, 4 coupes du roi frère, 8 championnats d'Espagne, 3 finales, 3 finales internationales, le mec il a exposé tous les records, il détient à l'heure d'aujourd'hui, le plus, le nombre de buts marqués sur une année, le record en 2012, c'est un malade ce type, c'est un extraterrestre, c'est un ovni frère, c'est fini le iti d'aujourd'hui, c'est Messi frère, téléphone maison poteau, le mec il est arrêté pour l'Argentine, il retourne habiter sur Vénus, vous croyez que c'est un mec, je crois que le mec il habite sur Terre, c'est blani ça, c'est pas vrai les amis, faut pas y croire, donc voilà, c'est un truc de malade, il a tous les records du monde, plus de 500 buts dans sa carrière, oh 500 buts frère, oh vous arrivez même pas à dépasser 500 euros sur votre solde, lui il a mis plus de 500 buts, c'est un monstre, plus de 500 buts, plus de 300 passes décisives, en gros le mec il a été décisif plus de 800 fois en 10 ans de carrière, en 10 ans de carrière, 500 buts et plus de 300 passes décisives, vous lui reprochez quoi au type, vous lui reprochez quoi, vous êtes là, et moi je vais vous dire ce que vous lui reprochez, moi je le sais au fond, vous êtes là ouais mais Messi, vous êtes pas convaincu par lui et tout, vous savez pourquoi vous l'aimez pas Messi ? Parce que c'est pas un mannequin, le mec il fait pas 2 mètres, le mec il est pas musclé, il a pas un sourire de fou, et voilà, les mecs d'aujourd'hui, les mecs qui regardent le foot en 2016, c'est devenu des michtos, des michtonneuses, des beurettes, pire que les meufs, sur la vie de ma mère, vous aimez les joueurs qui montent des grosses voitures, qui montent des liasses, moi Messi je l'ai jamais vu en Ferrari, je l'ai jamais vu en Lamborghini, je l'ai jamais vu avec une liasse d'argent, jamais fais envie les gens, et voilà, en fait c'est comme dans la vie, plus t'es gentil, plus on te déteste, plus on te marche dessus, c'est pareil pour Messi, plus il a fermé sa gueule, et plus on l'a détesté le pauvre, mais c'est dégueulasse au bout d'un moment, c'est dégueulasse, le mec vous avez suivi sa carrière ou pas, vous l'avez suivi, il a pas eu de vie le type, le mec il dit qu'il a de la peine, hier en larmes, les sorties du terrain en larmes, et vous êtes là à dire ouais, le mec il est millionnaire, et il pleure, vous croyez qu'un riche, vous croyez qu'un riche, un joueur de foot, il ne peut pas être affecté, vous croyez que c'est des robots les types, ils sont comme nous, ils vont mourir, ils vont partir sur terre, ils ont juste quelques millions en plus, c'est sûr que c'est marrant, des filles à poil, des voitures, des villas, mais un mec riche, un mec même multimilliardaire, il peut être malheureux les amis, il peut être malheureux, il peut être affecté, et je pense que Lionel Messi a été affecté cette fois-ci, trois finales, trois finales qui perdent, dont une finale de coupe du monde, et deux finales de copa américain, mais oui les amis, mais dites pas qu'il n'a rien fait pour son pays, c'est pas vrai, il n'a pas rien fait pour son pays, il a tout fait justement, il a tout fait, il les amène en finale, ils perdent en prolongation, par un but de Godzhe, par un but d'écart, ils perdent en finale, regardez le Brésil en 98, la France on leur a mis 3-0, 3-0 on les a humiliés, mais voilà, Messi, il perd d'un but d'écart, donc il a ramené son équipe en finale, c'est magnifique, bravo, je te félicite pour ça, après deux finales de copa américain, le mec il perd au tir au but, vous allez dire quoi, il n'a pas été décisif pendant les tirs au but, c'est pas lui qui décide, c'est pas lui le gol, c'est pas lui qui plonge, donc arrêtez au bout d'un moment de dire que Messi il n'a rien fait pour l'Argentine, c'est pas vrai, Messi il a fait pour l'Argentine, Messi il a fait pour le Barça, et Messi il a fait pour les fans de foot du monde entier, pour les amoureux du football, merci Messi, tu nous as fait plaisir, merci beaucoup, vous êtes là, et Ronaldo il a fait quoi pour le Portugal, il a fait quoi frère, le mec il est passé tellement le 20 minutes, le journal 20 minutes que j'insulte leur grand-mère les pancakes, c'est vraiment des pourris, ils ont titré le Portugal est dégueulasse, tellement tellement l'équipe elle fout rien le Portugal, CR7 il est éliminé en huitième de finale à chaque fois, vous dites quelque chose ? Non, vous revivez dessus pourquoi ? Parce qu'il a des abdos, parce que c'est un mannequin, et parce que vous mouillez, il faut dire la vérité, vous mouillez, vous êtes là à haïr Messi par rapport à Ronaldo, alors que les deux ils se kiffent, il y a une vidéo sur Youtube, allez voir, je crois que c'est Messi ou Ronaldo, un des deux qui se blesse, l'autre il va le voir, il lui dit oh tu vas bien et tout, oh tu vois un mec que t'as la haine, il faut lui dire tu vas bien, moi un mec j'ai la haine, il a mal au pied, j'y vais, je lui saute sur son pied frère, je lui crase le pied encore plus, donc arrêtez d'inventer des trucs comme ça, c'est juste des grands joueurs, c'est des grands compétiteurs, ils veulent être les numéros 1, ils veulent être les numéros 1, voilà, c'est tout, c'est pas des gens, et voilà, je vais venir sur une dernière chose, vous êtes là à dire que Lionel Messi, apparemment c'est un sioniste et tout, mais arrêtez vous êtes dégueulasse au bout d'un moment, vous êtes dégueulasse pourquoi ? parce qu'il a fait une pub pour l'Israël, au bout d'un moment, arrêtez de dire n'importe quoi, quand il y a un musulman qui se fait péter, un musulman il se fait péter, il ne représente pas les musulmans, il n'a rien à voir avec les musulmans, donc les sionistes, les bâtards, les enfoirés, les grosses merdes d'Israël, quand certains juifs viennent faire des choses dégueulasses, certains sionistes, c'est pas les juifs, c'est pas tous les juifs au bout d'un moment, il faut arrêter, à l'époque Hitler, quand il a tué 2 millions de juifs, vous croyez il a tué 2 millions de sionistes ? il a tué 2 millions de pauvres, les mecs ils n'avaient pas 1 euro frère, arrêtez de tout mélanger, parce que Messi il a fait une pub, vous êtes là, ouais le sionisme et tout, vous êtes des gros pourris, vous êtes des dégueulasses, c'est pas bien, arrêtez avec ça au bout d'un moment, oui il y a des sionistes, oui il y en a c'est des bâtards, des manipulateurs, c'est pas bien ce qu'ils font en Israël, c'est pas bien ce qu'ils font en Palestine, c'est pas bien comment ils tuent les petits palestiniens, mais c'est la faute de Messi, c'est Messi qui bombarde les palestiniens, arrêtez au bout d'un moment, et peut-être que oui, il ne l'a pas condamné, il n'a pas condamné ça, peut-être, mais ça ne fait pas de lui un sioniste, ça ne fait pas de lui un sioniste, je connais 1 million de stars moi qui ne condamnent pas ce qui se passe en Palestine, ça ne fait pas de des sionistes, arrêtez de tout mélanger au bout d'un moment, arrêtez c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, le mec hier il part en pleurant, on ne l'a jamais entendu, aucun interview, aucun scandale, à part l'affaire des évasions fiscales, il n'a jamais rien eu le type, irréprochable, c'est Zizou, la vie de ma mère c'est Zizou en mui, Zizou au moins dans les interviews, il disait quoi ? Ouais c'est bien, ouais c'est pas bien, ouais c'est tranquille, il disait quelque chose au moins, Messi il ne dit jamais rien, il ne parle jamais, ça se trouve le type il est mui, on ne le sait même pas, la vie de ma mère, Charlie Chaplin le type, donc arrêtez d'inventer des polémiques là où il n'y en a pas, respectez les grands joueurs quand il y en a, Messi c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, vous n'êtes pas conscient qu'on a le meilleur devant nous, chaque fois que vous allumez votre télé le week-end, que vous regardez l'OFC de Barcelone, ou pendant les compétitions internationales, vous regardez l'Argentine, soyez content, soyez fier de regarder devant vous un des meilleurs joueurs de tous les temps, vous allez me parler de qui ? De Maradona, Maradona qui prenait un kilo de coq avant chaque match, oui c'était un phénomène le mec, mais il n'était pas exemplaire, il n'était pas exemplaire, pourtant ces mecs là c'est des héros, pourquoi ? Parce que ces joueurs là, ils sont bankables, et les joueurs qui disent rien, les joueurs qui se font petits, on les assomme comme Lionel Messi, et ça c'est dégueulasse au bout d'un moment, c'est vraiment dégueulasse les amis, voilà, et une dernière chose, les gens qui disent ouais mais Ronaldo il donne de l'argent aux pauvres, et Messi il n'en donne pas, qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que vous en savez ? Déjà, déjà, même si je parle au niveau religion, même ça n'a rien à voir, dans les religions on nous dit une chose, ton aumône, s'il est vu par les gens, il ne sert à rien, l'aumône il ne sert à rien, alors arrêtez au bout d'un moment, toutes les stars sont obligées, regardez Bill Gates, Bill Gates il a donné 5% à ses enfants, 95% de sa richesse à sa fondation, mais au bout d'un moment, on ne va pas dire que c'est le mec le plus généreux de la terre, moi j'ai 10 euros sur moi, et je donne 5 euros pour un pauvre, je suis plus généreux que Ronaldo, alors arrêtez au bout d'un moment, arrêtez de sucer les playboys, ça ne sert à rien, moi Ronaldo je le kiffe parce que c'est un grand joueur, je ne le kiffe pas pour son fessier comme vous, et Lionel Messi je le kiffe pour sa carrière incroyable, internationale, nationale, tout ce qu'il a fait, merci pour tout, ton 4 à 1 contre Arsenal, tu les as fumés, les Verkissens tu les as fumés, tu as fumé tout le monde Messi, tu n'as plus rien à trouver sur la vie de ma mère.